Lacan disait qu'on ne comprend bien une société que par son interdit majeur, et le tabou majeur de notre société est la gratuité, puisque notre société est fondée sur la vénalisation absolue, tout s'achète et tout se vend. Or, on ne peut changer une société qu'en s'attaquant à son interdit majeur. En effet, dans la mesure où chaque citoyen contribue au financement des services publics de proximité, comme nationaux, via les fiscalités, ne pouvons-nous pas alors estimer que la gratuité devrait être la règle pour tous les citoyens en matière d'accès aux services publics ? Ainsi, les premiers mètres cubes d'eau indispensables pour vivre ne devraient-ils pas être gratuits, de même pour les premiers kWh d'énergie ? La gratuité des transports en commun ne permettrait-elle pas à tous de se déplacer dans une ville décongestionnée de ces voitures ? Ces différents visages de la gratuité, finalement, ne relèvent-ils pas d'enjeux humains et solidaires au cœur même de la ville ? La relocalisation de la démocratie peut-elle aider à atteindre ces objectifs ? Et faut-il opter pour le retour en gestion publique de l'eau, de l'énergie et des transports ? Telles sont les questions que nous verrons avec nos trois intervenants à la tribune aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je donnerai la parole en quelques minutes à M. Gabriel Amar. Donc, Gabriel Amar, vous êtes secrétaire nationale du Parti de Gauche, chargée des élus et des radicalités concrètes. Vous avez été président de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne de 2004 à 2014, ainsi que maire de Viry-Châtillon dans l'Essonne de 1995 à 2006. Sans oublier votre mandat de conseiller général de l'Essonne de 2001 à 2008 et celui de conseiller régional d'Île-de-France de 1998 à 2001. Mais vous êtes attaché au principe de non-cumul des mandats, donc vous renoncez successivement à votre mandat de maire en 2005, puis à vous représenter comme conseiller général afin de vous consacrer uniquement à la présidence de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne. C'est précisément dans cette communauté d'agglomération, en 2011, que vous avez instauré la gratuité de l'eau dans la commune de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, donc une ville d'environ 32 000 habitants, dont vous êtes toujours actuellement le maire honoraire. En 2013, vous avez retracé votre lutte contre le lobbying des multinationales de l'eau dans un ouvrage intitulé « La guerre de l'eau » et publié aux éditions Bruno Leprince. Vous êtes également coordinateur du guide de la gestion publique de l'eau, toujours aux éditions Bruno Leprince. Et aujourd'hui, vous êtes un infatigable animateur du combat pour la gestion publique de l'eau. Paul Pluvio, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Castel-Roussine, qui regroupe environ 75 000 habitants. Vous êtes également délégué au transport et à la collecte des ordures ménagères. Vous faites également partie de la commission eau et assainissement. Et depuis 2001, Châteauroux, une ville d'environ 45 000 habitants dans le département de l'Indre, a choisi d'opter pour la gratuité de ces bus. Hervé Vincent, vous êtes architecte et urbaniste, directeur de l'atelier d'architecture à Hervé Vincent, ainsi qu'administrateur de villes et aménagements durables. Vous vous efforcez de travailler sur la conception de projets variés, comme le manifestent d'ailleurs vos réalisations, la ZAC du Grand Vallon à Sainte-Foy-les-Lions, la requalification du centre-ville de Villefontaine, la conception de logements sociaux ou privés, de foyers, d'un centre de détention pénitentiaire, d'équipements publics, administratifs, sportifs, hospitaliers, d'enseignements, des bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux. Vous êtes d'ailleurs récemment lauréat du Lot A à Lyon-Conflouence. Vous considérez, Hervé Vincent, que chaque projet est un élément de composition urbaine et qu'il ne devient réalité que lorsqu'il est habité par l'être humain. À partir de votre point de vue d'architecte et d'urbaniste, vous témoignerez d'exemples concrets dans l'agglomération lyonnaise et ailleurs, de projets qui vont ou qui ne vont pas dans le sens d'une réflexion autour de la gratuité de l'eau, de l'énergie et des transports. Voilà pour notre tour de table, mais je vais passer tout d'abord la parole à Gabriel Amard. Gabriel Amard, pouvez-vous nous raconter pourquoi et comment vous avez réussi à instaurer la gratuité de l'eau dans la communauté d'agglomération des lacs de l'Essam ? Merci. Merci d'abord à Ville et Aménagement Durable pour cette initiative. Je me consacre en effet à faire tâche d'huile, je pourrais même dire tâche d'eau, puisque j'ai encore choisi récemment de ne pas me représenter à des élections municipales et donc je n'exerce plus de mandat à l'heure actuelle, mais en revanche je me consacre avec un centre de formation, formateur des collectivités, à poursuivre un travail d'éducation populaire, mais encore de comparaison entre les différents modes de gestion, et notamment les modes de gestion publics, délégués à des sociétés privées, et les modes de gestion dits publics, en services publics, régies publiques, ou autres outils à disposition et prévus par le législateur. Alors, pour ce qui est de cette chance, cette opportunité que j'ai eue dans un parcours militant, de citoyens engagés, d'être au bon moment à la croisée des chemins pour forcer quelque part une situation qui était acquise depuis 1923 en Ile-de-France pour la plupart des communes qui ont connu successivement la Compagnie Générale des Eaux, Vivendi et Veolia, et encore Veolia à ce jour, pour gérer l'eau de 144 communes en Essonne. Eh bien, c'est une opportunité juridique d'abord, et qui est à la rencontre et au service d'un objectif politique, comme à chaque fois qu'il faut mettre la technique, le juridique, l'administratif, au service d'une volonté, et pas faire l'inverse, c'est-à-dire de subir. Je prends cet exemple-là pour dire que, en un mot, puisque le temps nous est particulièrement compté, pour dire que tout est question de volonté, et quand il y a volonté, il y a un chemin. Pour ce qui est de l'eau, Daniel Mitterrand, qui a fortement inspiré mes convictions en la matière, n'aura eu de cesse que de me rappeler que l'eau n'a pas de prix, ça donnera d'ailleurs lieu à un ouvrage qui porte cet livre pour raconter notre histoire, mais surtout que c'est l'égal de l'air que l'on respire et du rayon de soleil, et nous en avons pour preuve que trois jours sans eau, et nous sommes morts. Voilà pourquoi ce n'est pas une marchandise qui ne serait pas comme les autres, mais du point de vue de la conviction politique, ce n'est d'aucune manière une marchandise, puisque l'égal de l'air est du rayon de soleil. Si cela fait une conviction, qui est que ça ne peut pas être géré par une logique de profit, et que cela doit trouver un chemin plutôt en gestion publique, ça ne suffit pas à prendre une décision quand on est en charge de la responsabilité d'une assemblée délibérante, d'un collectif qui doit librement, et en conscience établir un choix. Il a fallu en passer par des comparaisons comptables qui ont fait la différence. Il arrive parfois qu'en bon gestionnaire des données publiques que l'on nous confie, on soit pétri de certitude quant à tel ou tel mode de gestion. Je crois que c'est faire fausse route et c'est peut-être même s'enfermer dans un carcan idéologique qui pourrait nous avoguer et nous éloigner de la bonne gestion. J'ose dire ça parce que souvent on met du côté de l'utopie et des doux rêveurs le mode de gestion publique et les gestions par des multinationales seraient des approches de bonne gestion. Je crois que cela mérite la comparaison comptable. Et là, nous nous sommes livrés à cette comparaison comptable. Et nous ne l'avons pas fait pour nous-mêmes, dans l'alcôve du bureau du maire ou du président de la communauté d'agglomération. Nous l'avons fait sur la place publique en mettant à disposition les éléments de comptes de résultats des sociétés privées engagées sur la gestion de l'eau de notre territoire, donc Veolia sur une partie, Suez sur une autre partie. Nous l'avons fait aussi en construisant et en bâtissant une prospective financière en gestion publique. Qu'est-ce que cela implique que de gérer publiquement un service public et notamment l'eau ou l'assainissement en M49 ? Et qu'est-ce qu'on retrouve en application de cette nomenclature comptable ? Et qu'est-ce que l'on ne y retrouve pas et que l'on trouve par ailleurs en gestion privée ? Et ainsi, nous avons listé des éléments de comparaison. Je reviendrai sur le sujet s'il y a des questions pour comparer les modes de gestion. C'est la régie, ou plutôt la gratuité qui nous réunit aujourd'hui, donc je ne vais pas plus loin. S'il y a des questions, il faudra y revenir, parce qu'il y a des choses qui sont typiquement du ressort de la gestion comptable et pas nécessairement de l'utopie et de l'idéologie politique, même si vous avez compris que je dois sûrement avoir nécessairement des convictions bien ancrées. Ensuite, mettre tout ça sur la place publique, ça signifie construire un esprit critique avec l'ensemble des acteurs. Pour nous, les acteurs, ça a été non seulement les partis politiques, des majorités municipales et des oppositions, mais ça a été aussi les syndicats, les associations de consommateurs et d'usagers, les syndicats de copropriétés, les amicales de locataires, les bailleurs, les clubs d'entrepreneurs et ainsi de suite, tous les contre-pouvoirs qui, de notre point de vue, avaient vocation à s'impliquer dans la compréhension de l'enjeu et forger et construire une décision qui avait vocation à servir à l'intérêt général et d'aucune manière des intérêts particuliers. Pour ça, il faut être à livre ouvert. Il faut être à livre ouvert sur les comptes. Il faut être à livre ouvert du point de vue du débat politique, mais vous l'aurez compris, pas seulement, y compris dans la construction des outils financiers et des outils juridiques. Ça ne nous suffisait pas. Voilà pourquoi nous avons été les premiers en France en matière d'eau à déclencher une votation citoyenne. Cette votation citoyenne a eu lieu entre le 12 juin 2010 et le 19 juin 2010. Et elle a réuni deux fois plus de participants qu'à la votation citoyenne pour la défense du service public postal qui avait donné lieu à plus de 2 millions de participants à l'échelle du pays. Et pour ce qui est de l'eau, cela a été fois deux du point de vue de la participation des usagers. Fois deux de participation en termes d'usagers, cela se traduit en nombre de compteurs d'eau, puisque on parle d'eau potable et de gestion et d'accès à l'eau potable à cet instant. Eh bien, 70% des titulaires de compteurs ont participé à cette votation. Ce n'est pas le résultat qui compte. Le résultat était à 95% en faveur de la gestion publique. Ce qui a été intéressant dans notre démarche et qui nous a donné une énergie et une force considérable ensuite, c'est que cela a été la votation un outil d'éducation populaire, un outil de participation, un outil qui a d'interpellation pour que les gens s'intéressent au sujet et qu'on puisse aller au-delà des communications traditionnelles dans la cité et que l'on puisse ainsi interpeller des usagers de l'eau, quelle que soit leur nationalité, quel que soit l'usage qu'ils faisaient de l'eau, domestique, professionnel, de confort, de luxe, d'arrosage intempestif, de lavage de voitures exagérés. Et qu'on les amène à recevant des documents qui leur posent une question, des professions de foi contradictoires parfois, des bureaux de vote installés sur les places publiques. Bref, on recrée de la confrontation d'idées, du débat argumenté et donc à l'arrivée une implication citoyenne dans l'élaboration de la prise de décision qui immanquablement donne de la force à la construction du projet une fois que l'orientation est donnée et pour nous c'était la gestion publique. La gestion publique en mode régie et pas en société publique locale en mode régie loi de 1926 parce que l'exigence et l'implication populaire étaient telles qu'on n'a pas pu imaginer à un seul instant aller vers une forme de gestion publique qui était détachée de la co-gestion. Si nous avions voulu réveiller les contre-pouvoirs, alors il fallait assumer que la démocratie représentative ne faisait rien sans la démocratie participative et que le pouvoir se confrontait au contre-pouvoir pas une fois par an en présentant un vague rapport que personne ne lit. Vous avez dû entendre parler des rapports des délégataires, des rapports du maire sur le prix et la qualité, vous avez dû entendre parler de tout cela qui passe sans coup férir en conseil municipal ou en conseil communautaire après quelquefois des belles et des bonnes présentations d'un rapporteur mais pas toujours. Là, nous avons choisi la co-gestion et le mode régie 1926 est pour la gestion de l'eau et de l'assainissement en France le plus bel outil en la matière puisque s'il a seulement l'autonomie financière il y a un conseil d'exploitation et s'il y a autonomie financière et personnalité morale il y a conseil d'administration possible avec délibération non plus de la collectivité après avis du conseil d'exploitation mais du conseil lui-même qui peut être quasiment à égalité co-gérée entre le pouvoir et les contre-pouvoirs la collectivité et les associations de consommateurs d'usagers des associations citoyennes qui peuvent avoir qualité. Ne pas les coopter mais laisser la respiration à la citoyenneté de proposer les gens et s'engager moralement à défaut de pouvoir le faire juridiquement à retenir les personnes qui nous sont proposées par la vie citoyenne c'est aussi quelque chose qui était extrêmement important dans notre expérience pour pas désigner les copains et les coquins qu'on a l'habitude de voir dans le premier cercle des amis politiques. C'était aussi extrêmement précieux que de prendre ce risque-là. Ensuite cette co-gestion autour d'un conseil d'exploitation d'abord puis d'un conseil d'administration j'y reviendrai sur pourquoi on a évolué en trois ans de l'absence de personnalité morale à la personnalité morale ça a un peu de rapport avec le fait qu'on ne demande pas aux citoyens qu'un avis consultatif mais on veut véritablement cogérer ensemble cela nous a permis d'avoir un esprit suffisamment en débat argumenté et en confrontation pour repartir des besoins pour ensuite construire le modèle économique et l'équilibre financier partir des usages de l'eau et des mésusages de l'eau pour écrire le règlement du service qui vise à fixer les conditions d'accès à l'eau et les règles et notamment les droits et pas seulement des devoirs pour des clients mais des droits pour des usagers dans l'accès à quelque chose qui est indispensable et qui est du ressort du vital en tout cas pour ce qui est des usagers domestiques parce qu'en effet dans cette co-gestion nous avons prenant appui sur des arrêts du conseil d'état sur lesquels je peux donner les références juridiques s'il y en a que ça intéresse des articles du code général des collectivités territoriales qui disent que la facturation de l'eau se fait de manière proportionnelle à la consommation c'est la loi en France mais qu'elle peut comporter une part fixe mais peu c'est pas de loi et donc on peut appliquer le droit à l'eau en France en l'état actuel des textes en supprimant les abonnements et les parts fixes au compteur et la première goutte d'eau peut couler gratuitement et après on peut sous la forme sans attendre une loi d'expérimentation et sa généralisation éventuellement future on peut mettre en oeuvre dans le droit d'aujourd'hui une remise en volume plafonnée à un volume X selon les usages d'un territoire pour qu'il y ait véritablement des premiers mètres cubes gratuits par famille aujourd'hui il n'y a pas besoin de tout chambouler les arrêts du conseil d'état existent les articles du code général des collectivités territoriales existent et peuvent être si on veut bien prendre soin de les appliquer ou de bien les interpréter et bien aller vers des accès à l'eau qui sont différenciés et je veux d'ailleurs pouvoir dire que si c'est possible en gestion publique c'est aussi possible en gestion déléguée si on n'a pas demain l'opportunité de choisir la gestion publique mais seulement de bien vouloir se mettre d'accord sur le fait que nous ne sommes plus là pour faire un chiffre d'affaires et être dans une course en avant à vendre des mètres cubes pour augmenter le chiffre d'affaires mais bel et bien être dans le cadre d'une mission de service public enfin je termine avec ça que ça a été une formidable parce que l'eau est dans le ressort du vivant et nul ne peut en préempter l'usage à des fins particulières au détriment des autres puisque c'est indispensable pour être vivant cela est un formidable déclencheur de débat d'implication et je crois de retour par les temps qui courent à une citoyenneté plus active et peut-être parce qu'il y a un enjeu de baisse de la facture à l'arrivée c'est vrai il n'y a pas toujours que l'idée noble que l'eau est un bien commun pour se mettre en mouvement pas seulement l'idée qu'il y a trop de fuites dans la ville ou dans le village et donc les marges des multinationales peuvent être consacrées aux investissements pour véritablement renouveler les installations et lutter contre les fuites ça peut être un facteur de déclenchement mais il y a aussi très évidemment la baisse de la facture dans notre cas nous avons pu et c'est mon dernier mot multiplier par 6 ces investissements avoir 7 fois plus d'agents pour une commune qu'auparavant et pour autant être 37% moins cher c'est sûr que ça a contribué à une certaine mobilisation populaire autour de la prise de décision puisque ces éléments de comparaison comptable j'insiste avaient été mis sur la place publique voilà merci beaucoup à Gabriel Amard nous reviendrons tout à l'heure avec moi à la tribune pour questionner nos intervenants et ensuite je vous passerai la parole alors Paul Pluvion pouvez-vous nous raconter de votre côté pourquoi et comment Châteauroux dans l'Indre a décidé d'instaurer la gratuité des bus il y a maintenant près de 13 ans permettez-moi d'abord de saluer votre assistance mesdames, messieurs bonjour donc je viens de Châteauroux je dirais presque le centre de la France notre histoire remonte à l'année 2001 en 2001 une nouvelle équipe s'est installée en mars 2001 et le dans la profession de foi du maire arrivant qui est devenu ensuite président de la communauté d'agglomération Castelbroussine il avait été décrété qu'il souhaitait instaurer la gratuité des transports urbains sur la périphérie de la communauté d'agglomération le constat qui était le sien il demeurait en pleine ville et il voyait passer des bus vides quand on dit vide l'étude donnait une fréquentation de 22 voyages par habitant par an là où la moyenne nationale pour des établissements publics comme nous était de 32 32 32 33 voyages habitants par an donc élu en 2001 en mars 2001 il a fait admettre accepté par le conseil communautaire du mois d'octobre la possibilité d'instaurer cette gratuité qui a démarré le 22 décembre 2001 vous situez d'abord Châteauroux 47 48 000 habitants une communauté d'agglomération qui a démarré avec 6 communes périphériques ce qui représentait à l'époque 68 000 habitants aujourd'hui nous sommes 76 000 puisque nous sommes 15 communes des communes ont rejoint donc à l'époque ce qui existe aujourd'hui existait déjà une autoroute gratuite sur 280 kilomètres qui va de Vierzon à Brive avec 3 entrées et 3 sorties sur la ville centre sur la ville de Châteauroux donc on entre bien dans Châteauroux on en sort bien Châteauroux est doté d'un tout petit hyper centre nous avons une roue cadeste qui distribue parfaitement bien si vous voulez le contournement de ce périmètre de l'agglomération et sa vocation pour tout vous dire il est toujours d'ailleurs concessionnaire automobile donc sa recherche n'était pas de réduire le nombre de véhicules en ville la recherche était surtout de mettre la ville la communauté d'agglomération en mouvement c'était son propos mettons-la en mouvement les gens ne bougent pas je pense qu'on peut considérer aujourd'hui après 13 ans que la réussite est à peu près totale je vous donnerai des chiffres tout à l'heure donc on a débuté dans le cadre il faut faire un petit peu parler de ce qui existait il y avait eu un syndicat des transports qui regroupait plusieurs communes qui existait depuis 1990 avec un versement de transport qui lui aussi existait le versement de transport en 2001 il était de 2 millions équivalent en euros 2 millions 7 ou 800 000 euros et il faut savoir que la billetterie la billetterie du moment était de l'ordre de 14% seulement et que nous avions 47% des endroits qui voyageaient gratuitement je suis pour vous situer un petit peu si vous voulez la façon dont on procédait nous étions dans le cadre d'une dégalégation de services publics et qui prenait fin qui devait prendre fin en 2006 donc comment avons-nous procédé ? nous avons adossé à l'époque des avenants à cette DSP avenants qui n'ont pas convenu au tribunal administratif de Limoges qui en octobre 2002 a dit au président de la communauté d'agglom nous ne contestons pas votre gratuité votre gratuité vous l'avez instauré continuez par contre vous ne pouvez pas continuer avec une DSP avec des avenants quels que soient les avenants quels que soient le contenu des avenants vous ne pouvez pas continuer de la sorte donc ce que nous vous demandons c'est de mettre en place le plus vite possible un nouveau système c'est un marché qu'il a fallu mettre en place on a mis en place un marché transport confié à une entreprise qui avait déjà qui avait déjà si vous voulez qui fait qu'il gérait cette DSP et nous sommes repartis en 2004 pour un marché de 5 ans qui a vu son extinction en fin 2008 et nous sommes repartis en 1er janvier 2009 pour un nouveau marché qui verra son extinction à la fin de cette année on peut considérer que les choses se sont passées peut-être mieux que le vice-président que j'étais le pensait il fallait quand même c'est un véritable challenge il fallait instaurer la gratuité ne pas prévoir de ligne budgétaire supplémentaire et essayer de se loger dans l'esprit de la loi d'orientation sur les transports intérieurs c'est à dire la loi de 82 je crois qu'on y est arrivé alors modification du réseau pendant le 1er semestre 2002 puisque nous avions des bars qui étaient tombés il a fallu il y avait de nouveaux quartiers qui se sont créés dans le sur le PTU sur le périmètre de transport et la première année la première année de la gratuité c'est à dire l'année 2002 plus 81% de fréquentation et nous n'avons fait que croître et embellir en fréquentation nous sommes partis nous sommes partis en 2001 à 1 million 529 000 voyages par an comptez compte tenu qu'il y avait une billetterie bien entendu nous sommes aujourd'hui avec des cellules lasers sur tous les véhicules puisqu'il n'y a plus de billetterie et nous sommes aujourd'hui à 4 500 000 voyages par an autrement dit aujourd'hui les 22 voyages habitants que nous avions à l'année en 2001 sont devenus 69 voyages habitants par an alors que la moyenne la moyenne nationale pour des EPCI de moins de 100 000 habitants elle est aujourd'hui de 39 voyages par habitant je crois que on a l'air bon nous sommes dedans on ne peut pas juger l'efficacité de ce que nous avons réalisé ce dont nous sommes sûrs c'est d'avoir dépassé ce que personnellement en tant que président j'avais prévu alors la seule chose que l'on puisse constater c'est une érosion pour l'année 2013 de 2,76% on n'a fait que progresser en fréquentation et je vous dis le tassement s'est produit sur l'année 2013 à hauteur de 2,66% en moins mais après vérification depuis le mois de mai c'est reparti c'est reparti à la progression si vous voulez à la fréquentation et nous pensons nous pensons que nous allons revenir à la fréquentation de 2012 c'est vrai que nous avons perdu un régiment avec toute une population qui travaillait dans ce régiment nous avons perdu un régiment en 2011 et il y a des contre-coups c'est évident il y a la crise il y a tout ce que l'on peut évoquer et mettre en avant alors voilà pour la fréquentation les coûts les coûts les coûts nous avons aujourd'hui en matière d'organisation donc cet urbain que nous avions que nous avions régularisé en gratuité en 2002 1er janvier 2002 c'était l'urbain nous y avons indossé le périurbain alors là il y a eu un problème juridique parce que le conseil général qui venait du bout des bouts du département nous a alerté en 2007 en nous disant nous n'aurons plus le droit de charger sur le territoire de la communauté d'agglom des voyageurs qui se rendent à la ville-centre on a essayé de parlementer on a essayé de trouver sur le plan juridique où on en était il a fallu se doter de trois lignes périurbaines qui sont venues s'ajouter à l'urbain et également en 2008 nous avons pris la compétence des scolaires où depuis 2008 nous transportons 1700 scolaires par jour alors tout ceci ça fait un paquet de jeu financier de 6 500 000 euros ça c'est les coûts je parle de fonctionnement nous parlons de fonctionnement nous ne parlons pas encore d'investissement nous en parlerons tout à l'heure budget général il est interpellé à hauteur d'un million et demi automatiquement 6 500 000 de dépenses le budget général est impacté à hauteur de 1 500 000 pourquoi ? parce que nous avons 4 millions un peu plus de 4 millions de versements de transport qui lui n'a pas été modifié et je suis même surpris compte tenu de la crise économique qui n'est pas diminuée il est stable et nous avons le reversement pour les scolaires du conseil général à hauteur de 945 000 euros et puis nous avons une petite dotation d'état qui est autour de 20 000 euros toujours est-il que le budget le budget de la collectivité est impacté le budget général au montant de la somme que je vous ai expliqué en matière d'investissement lorsque la gratuité a été instaurée les véhicules ne nous appartenaient appartenaient pas à la collectivité ils appartenaient si vous voulez aux délégataires c'est-à-dire que à la société des transports de la communauté Castel-Russier nous les avons achetés nous les avons achetés en 2004 ça a demandé un certain temps nous sommes redevenus propriétaires déjà nous sommes redevenus propriétaires et aujourd'hui nous achetons nos propres véhicules nous sommes dotés de 34 véhicules entièrement modernes ce sont des véhicules français fabriqués dans les deux cèvres et Société Uliès plus particulièrement véhicules qui s'agenouillent tous les 34 sur les les voiries aménagées pour cela avec des plateformes électriques qui s'agenouillent nous avons en même temps que ce système là nous avons le transport en 10 bus gratuit aussi qui nous permet de transporter l'équivalent de 50 voyages par jour 50 personnes transportées par jour et nous avons également le transport des le transport des enfants handicapés des enfants qui vont dans des établissements spécialisés et ce sont les enfants handicapés à moins de 50% qui nous sont remis ça ça se fait par taxi ça se fait par taxi et ce sont les plus de 50% qui sont pris en charge par le conseil général alors là-dessus il y a un débat parce que nous ne sommes pas du tout sûrs que la décision qu'on a prise en 2002 nous ayons à la maintenir on se demande si ça c'est pas plutôt du domaine social du département que cette affaire-là doit intéresser mais enfin c'est à l'étude alors voilà ce que nous avons fait les investissements on peut dire que le dernier marché de transport on a acheté lors du dernier marché qui a duré 4 ans on a acheté 14 véhicules on a acheté 4 millions de véhicules ça c'est de l'investissement sur lequel nous avons le FCTBA qui nous permet d'être récupéré mais pour tout vous dire nous faisons nous faisons quand même l'objet de beaucoup de pas de convoitises mais de de demandes et nos services transports sont à livre ouvert moi j'ai demandé que le service transports de la communauté d'agglo soit à livre ouvert à l'égard de tous les tous les établissements publics qui pourraient nous interroger des communautés de communes tout ce qui peut aider nos collègues nous ne prétendons pas posséder la science on n'a pas la science infuse c'est trouver qu'on a on a réussi on aurait très bien pu se planter alors je vous l'ai dit peut-être mais ce sont des cellules laser qui nous permettent de mesurer la fréquentation puisqu'il n'y a pas de bien-être voilà donc j'en ai terminé bien sûr s'il y a des questions je peux répondre oui bien sûr nous reviendrons aux questions après Hervé Vincent merci beaucoup monsieur Pluvio alors Hervé Vincent donc quel est votre point de vue vous d'architecte et d'urbaniste sur ces questions de gratuité de l'eau des transports mais également de l'énergie alors personne n'est là pour parler d'énergie parce que à ma connaissance nulle part en France ne s'est instauré la gratuité de l'énergie mais Hervé Vincent a quelques idées sur le sujet mais par un point de vue donc d'urbaniste bonsoir à tous merci d'être présent moi je n'ai pas d'aussi beaux projets à présenter je suis généraliste je suis architecte et urbaniste néanmoins tout le travail de l'urbaniste et de l'architecte c'est quand même penser de le devenir de notre société et de nos citoyens et d'essayer de trouver des solutions qui répondent aux questions du moment donc ces différentes problématiques sur l'eau l'énergie et les transports sont des sujets qui nous touchent bien sûr particulièrement avant de trouver des solutions de gratuité nous on s'est posé la question mais quel est le prix réel déjà des services que l'on nous apporte puisque dans grand nombre de villes de France et à travers le monde l'eau s'achète l'électricité l'énergie s'achète et on paye son ticket de transport en commun la gratuité pour nous pose une première question c'est que l'on s'aperçoit que les citoyens en général nos concitoyens nous-mêmes on a quand on accède à ce genre de choses on a de plus en plus notion de nos droits mais pas forcément de nos devoirs et d'arriver à la gratuité est-ce que chaque citoyen aura en mémoire le réel prix de ce qui lui est offert tout le monde critique le pourcentage que l'on reverse aux impôts mais encore faut-il en payer pour avoir une société qui fonctionne et avec ces systèmes là donc grosso modo quelle société voulons-nous alors sur le premier point sur la gratuité de l'eau quel est le prix réel de l'eau aujourd'hui en France et dans même différentes régions de France et différentes villes de France et je me suis consacré à un tout petit exercice que j'ai eu la chance de pouvoir faire très rapidement le prix du mètre cube d'eau à Lyon si on prend des factures toutes bêtes 2,94 euros TTC du mètre carré je parle bien TTC parce que je me suis aperçu que les taxes n'étaient pas les mêmes il y avait des taxes à 7 des taxes à 5 des taxes à 19,6 sur certaines choses on ne s'y retrouve pas j'ai amené quelques exemples et c'est assez intéressant à voir juste à côté de Lyon dans la communauté d'agglomération viennoise qui est limitrophe avec la future grande métropole européenne 4,11 euros TTC du même mètre cube d'eau je suis allé plus loin en Haute-Savoie au Grand-Bornan 3,01 euros TTC du mètre cube d'eau donc on voit la variation de plus 2 plus 40% en fait on s'aperçoit quand on fait ce petit travail que vous me disiez cher monsieur tout à l'heure qu'à Lyon il faisait bon vivre et bien il fait assez bon vivre puisque sur les trois exemples c'est là où on a l'eau la moins chère je pense que vous vous êtes trompé pour avoir bien étudié le site de Lyon il doit manquer la part alors moi j'ai pris bêtement des factures divisées par le nombre de mètres cubes après on peut rentrer dans la décomposition ah bien sûr il y a le traitement tout à fait puisqu'on a non non j'ai pris j'ai pris enfin c'est juste pour donner un ordre de grandeur puisque le citoyen moyen que je suis a beaucoup de difficulté à comparer des choses comparables puisqu'il n'y a jamais les mêmes lignes dans une commune on a un acad complet c'est toujours la base 120 mètres cubes pour comparer les communes il faut toujours comparer 120 mètres cubes d'accord et vous verrez Lyon est du coup beaucoup plus haut que ce que vous avez annoncé d'accord c'est intéressant puisque le débat démarre tout de suite et je savais que j'allais pouvoir mettre ce point alors la question que moi je me pose quand on voit tous ces éléments là quelle eau et pourquoi faire puisque je suis architecte et je suis urbaniste et doit-on par exemple alimenter en eau potable chez soi la cuvette des sanitaires notre lave-linge et notre lave-vaisselle alors quand on nous quand on essaye de le faire dans nos projets on est au rétorque tout de suite la cuvette des toilettes attention problème sanitaire les enfants peuvent boire l'eau de la cuvette ça c'est le premier point je pense qu'on peut éduquer chacun ses enfants j'en ai eu trois j'ai jamais eu à les surprendre pour une telle chose le lavage du linge le lavage de la vaisselle on s'aperçoit aujourd'hui où on doit faire des économies notamment en termes de déchets que l'on produit un lave-linge malheureusement il est programmé pour avoir une durée de vie relativement courte si on le faisait fonctionner à l'eau de pluie par rapport à l'eau potable il fonctionnerait intrinsèquement déjà beaucoup plus longtemps pratiquement il y a eu des enquêtes qui ont été menées c'est qu'on multiplie par deux la durée de vie dans lave-linge si on le fait fonctionner à l'eau de pluie plutôt qu'à l'eau potable traitée par toutes les sociétés que vous avez pu citer et si on se lavait à l'eau propre mais non potable dans les années 70 je suis allé très très souvent en Italie notamment en Italie du Sud dans les trois quarts des habitations y compris dans les immeubles il y avait deux robinets d'eau dans la cuisine deux robinets d'eau dans la salle de bain si on se lave à l'eau de pluie elle est plus douce peut-être qu'on aura besoin de moins de cosmétiques et pour la vaisselle on sera peut-être obligé de changer moins souvent sa vaisselle doit-on arroser nos espaces verts à l'eau potable quand j'étais étudiant à l'école d'architecture de Lyon puisque je suis lyonnais et j'ai passé toute ma vie à Lyon on m'apprenait qu'on avait plusieurs réseaux d'eau dans les villes aujourd'hui qu'en est-il ? quand je vois sur des projets il est très facile de créer un système d'arrosage pour un espace public on vient travailler sur un piquage sur une canalisation d'eau a priori potable puisque c'est la même qui va alimenter mon bâtiment et quand je demande une bouche incendie c'est la même chose donc doit-on éteindre un incendie à l'eau potable d'autres systèmes pour les piscines doit-on alimenter une piscine à l'eau potable doit-on alimenter une patinoire à l'eau potable doit-on faire fonctionner nos fontaines publiques à l'eau potable etc etc la gratuité pour moi c'est déjà de l'eau potable coûte cher on le voit puisqu'on est quand même il y a encore un grand nombre d'habitants sur terre qui n'ont pas accès à cette eau potable pour des questions de finance de traitement etc etc et je vais prendre un autre exemple par rapport à ça si gratuité il y avait est-ce qu'on ne se laisse enfin sur une partie j'ai bien compris est-ce qu'on ne se laisserait pas aller sur de la surconsommation je prends un exemple tout bête on a réalisé un hôtel dans la région lyonnaise dit très environnemental c'est le premier hôtel passif en France voire en Europe de cette taille là quand on a fait un travail sur l'analyse des consommations au niveau de l'eau quand on va à l'hôtel on paye sa chambre tout est compris 20% de plus de consommation d'eau par individu et par douche c'est les chiffres qui parlent en fonction de la fréquentation donc faire bien attention pour cette eau potable mais faire bien attention aussi pour sa consommation alors dans un tel contexte l'homme qui simplement naît et veut vivre doit-il être une source intarissable de profit ce que vous avez dit tout à l'heure puisqu'à partir du moment où on vend de l'eau plus on en vend mieux on se porte on voit aujourd'hui dans les analyses urbaines que les réseaux on a des petites lignes tout à l'heure on pourra en reparler des petites lignes sur ces factures d'eau pour provision pour changement et amélioration du réseau renouvellement on s'aperçoit qu'on a des fuites qui sont inconsidérables je pense que vous êtes là pour le témoigner de la même manière et ces fuites inconsidérables viennent se rajouter à d'autres choses j'ai mon habitation et mon agence à mon char ça fait 20 ans que je suis installé j'ai refait toutes les installations j'ai eu cesse de recevoir de la part de la société qui me vend de l'eau potable de me dire vous êtes sûr vous n'avez plus de plomb dans vos canalisations j'ai un bâtiment qui date de la fin du 19ème pour une partie je réponds régulièrement non non je n'ai plus de plomb néanmoins il y a simplement 3 ans j'ai un avis de passage dans ma boîte aux lettres en m'annonçant que le réseau de la rue allait être changé et quand on allait voir ce qu'on enlevait c'était du réseau en plomb donc à quoi on servit pendant 17 ans ma cote part pour participer au changement et à l'amélioration des réseaux donc quand on voit quand on voit tout ça on voit bien que dans notre société d'aujourd'hui la pauvreté grandit l'eau est indispensable à la vie j'avais noté quelques chiffres je ne les rappellerai pas mais on pourrait en parler du nombre de litres d'eau nécessaires à la vie vous parliez de Daniel Mitterrand qui a fait un très très gros travail là-dessus et qu'on peut féliciter souligner et apprécier et donc oui la gratuité pour moi dans certains cas pour certaines populations avec en amont tout le travail que je viens de citer parce que ça pour moi c'est quelque chose de très très important et on doit pouvoir vivre aujourd'hui sans être une source intarissable de profit pour toutes les sociétés qui gèrent ce genre de choses la gratuité de l'énergie je vais essayer d'être le plus bref possible puisqu'on ne l'a pas abordé pour moi c'est la même chose dans mon travail d'urbaniste et d'architecte c'est à dire qu'un principe que j'aime bien c'est le principe de la voisière rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme comment on peut prendre la moindre goutte d'eau qu'on va pouvoir récupérer l'emmener le plus loin possible dans le processus comment on peut emmener le plus loin possible le kilowattheure qu'on va acheter comment peut-on récupérer la moindre calorie pour éviter d'acheter un kilowattheure supplémentaire pour produire tout un tas de choses et comment on peut travailler dans tout ce genre de choses si je reviens à l'appauvrissement d'une grande partie malheureusement de nos concitoyens si on parlait également de gratuité des premiers kilowatts pour faire quoi en général le citoyen le plus démuni habite le logement le plus consommateur récupère pour la confection de ses repas la cuisinière la plus consommatrice on sait qu'on a aujourd'hui toute une échelle de classement des différents appareils malheureusement l'appareil qui est très vertueux coûte plus cher que l'appareil qui l'est moins simple exemple j'anticipe sur le chapitre d'après sur les transports par exemple puisqu'à un moment donné dans notre agence on a décidé d'avoir des voitures pour les collaborateurs en autopartage plutôt que chacun vienne avec son véhicule on a essayé le temps passe très très vite on a essayé de changer notre smart que l'on a très pratique en ville en achetant une smart électrique 12 000 euros pour une smart essence 25 000 euros pour une smart électrique voilà donc la cuisinière du plus démuni c'est ça donc je pense que oui il faut aider les populations les plus démunies avec ce minimum vital en énergie et en eau pour arriver à sa survie mais il faut travailler sur beaucoup d'autres domaines si on veut arriver à ce que l'on consomme moins d'eau qu'on produise moins d'énergie etc les transports en commun il me reste quelques minutes du coup je répondrai peut-être aux questions parce que ça va être ça va être un peu un peu compliqué bien sûr que pour nous il faut désengorger les villes en réduisant de façon drastique l'usage de la voiture dans nos villes alors pour ça il faut favoriser les transports en commun la gratuité en est une chose en est une des pistes mais pour moi il faut déjà mettre en place tout un système pour que l'usager n'ait plus envie de prendre sa voiture à Lyon on peut le voir avec l'arrivée du tramway qui avait mis un peu à feu et à sang la ville et la réduction des voies de circulation il est évident qu'on circule de plus en plus mal les gens râlaient mais aujourd'hui ils utilisent plus les transports en commun on a aménagé les berges du Rhône les berges du Rhône pour ceux qui les connaissaient c'était un parking complet sur tout le linéaire grosso modo des bretos à Gerland encombrés par la voiture le parking était gratuit on peut avoir une deuxième voiture il n'y a aucun problème ça ne coûte pas très cher surtout quand on sait que la voiture est en position en centre-ville en position de stationnement 95 à 98% de son temps donc toutes ces choses là vont dans le sens à essayer de trouver des solutions pour moi en avant-première d'enlever et de faire en sorte qu'on ne facilite pas la vie des citoyens qui veulent continuer à s'accrocher à leur voiture je prends un autre exemple l'avenue des Frères Lumière si quelqu'un parmi nous la connaisse bien je l'ai connu le parking était gratuit le long de l'avenue des Frères Lumière on ne pouvait pas trouver une place il en a décidé la ville a décidé pas moi moi je ne suis pas élu la ville a décidé de mettre du stationnement payant avec un quart d'heure gratuit tous les gens se sont refusqués mais où vais-je ou vais-je garer mon véhicule les commerçants les premiers en disant s'il y a un stationnement payant personne ne va s'arrêter le fait que le stationnement soit devenu payant sur l'avenue des Frères Lumière les commerçants sont ravis parce que les gens qui sont en transit s'arrêtent il y a un renouvellement des voitures et ceux qui garaient leur deuxième voiture qu'ils n'utilisaient pas ils ont vendu leur deuxième voiture on crée des parkings en sous-sol c'est obligatoire par le PLU du Grand Lyon et on a tendance à diminuer on est passé de deux places par logement puis une 1,2 place puis enfin même 1,5 1,2 1 aujourd'hui dans certains quartiers on va arriver à 0,6 néanmoins quand on fait les constats encore de ces stationnements que l'on est obligé de créer pour répondre à la règle du PLU on s'aperçoit que par exemple dans le monde du logement social où on a déjà réduit le nombre de places à une seule place par logement 60% des places créées en hyper-centre-ville en sous-sol pour les correspondants aux besoins des logements sociaux sont vides donc sur pas mal on pourra y revenir mais nous on a quelques exemples pour des questions de prix tout à fait mais ne faudrait-il pas ne faudrait-il pas par exemple sur ce dernier exemple je savais que ça allait faire réagir mais j'ai anticipé une première réponse ne faudrait-il pas arrêter de construire des parkings en sous-sol qui sont vides des voitures qui désertent de plus en plus le centre-ville et avec le budget que l'on dépense à Lyon entre les blindages le pompage de la nappe phréatique etc une place de stationnement coûte entre 15 000 et 20 000 euros la place en coût de construction que tout le monde ne peut vendre qu'à ce prix-là parce que c'est déjà hors de prix donc finalement si on ne construisait pas ces parkings pour financer les transports en commun est-ce qu'on ne pourrait pas est-ce qu'on ne pourrait pas faire un transfert avec une taxe justement qui repartirait sur les transports en commun pour la gratuité des transports en commun voilà mais je m'arrêterai là alors merci beaucoup Hervé Vincent alors j'ai toute une série de questions un peu piquantes à vous poser à tous les trois mais tout d'abord à chaud est-ce que vous voulez réagir aux propos d'Hervé Vincent Gabriel Hamas il me semblait que oui mais juste très très rapidement d'abord je voudrais dire que moi je ne parle jamais de prix de l'eau parce que d'abord celui qui achemine la ressource la prélève gratuitement dans la nature l'eau n'a pas de prix je ne vais pas là utiliser trop de temps je crois que ici tout le monde mesure cette dimension à partir du moment où on confie un droit de captage à une société privée qui en acquiert le droit en pleine propriété ce qui est le cas du groupe Suez à un certain nombre d'endroits en France où c'est pas seulement la collectivité qui lui a confié en délégation de services publics des installations le groupe Suez détient des captages des industriels ont obtenu des droits à pomper dans les nappes créatives où l'usage public pour la collectivité n'est pas autorisé je pense à Coca-Cola gratuitement ne paye rien pour avoir accès à ces nappes ou à ces nappes d'accompagnement ou à ces fleuves pour ce qui est de la Lyonnaise des Ours en revanche il y a un coût bien évidemment et là ce qui a été dit à propos des petites lignes en effet est quelque chose qu'il faut extrêmement regarder de près il y a des choses qui sont du ressort du coût et il est évident que ce coût doit être supporté par quelqu'un la loi en France dit que l'eau paye l'eau c'est à dire que le budget général contrairement au transport ne peut jamais intervenir dans l'équilibre des comptes on n'a pas le droit de solliciter l'impôt et le budget de la collectivité pour équilibrer les comptes de l'eau c'est interdit sauf exception dans les petits villages qui ont droit à des dérogations mais là on est sur les moins de 1000 habitants donc en général et bien il n'y a pas de dérogation possible à cela est-ce que pour se mettre aux normes et lutter contre les fuites ce qui est prélevé par un délégataire sur la facture de l'usager conformément à la loi sert effectivement à se mettre en conformité soit pour améliorer le rendement du réseau et éviter les fuites ou supprimer les branchements plomb toute la littérature démontre que non c'est-à-dire qu'on a un mal fou à faire la transparence quand on est en gestion déléguée sur les investissements et s'ils sont effectivement réalisés et deux à propos des branchements plomb tous les délégataires privés de France qu'ils fassent partie de la FP2E ou qu'ils n'en fassent pas partie ont toujours demandé des avenants pour faire face à la suppression des branchements plomb des avenants de durée pour rallonger la durée du contrat ou des avenants demandant des augmentations tarifaires sur le prix répercuté à l'usager donc les provisions qui sont faites et les lignes qui n'existent pas dans le coût effectif du service rendu ne n'ont pas servi ou n'ont pas fait constituer une masse financière utile à faire face à des évolutions sanitaires ou à des évolutions de réglementation jamais la surface financière de la multinationale n'a été mise au service de l'intérêt général je le dis bien jamais nous n'avons trouvé un exemple une rupture de canalisation importante de transport qui n'avait pas été anticipée dans un contrat signé avec un fermier a toujours donné lieu à un avenant pour y faire face et donc c'est l'usager qui a dû se voir répercuter le coût de la réparation de cette installation de transport une unité de captage ou de potabilisation qui a lâché et dont le renouvellement n'était pas prévu sur la durée de la fermage ou de la DSP en général a toujours donné lieu à un contrat à un avenant au contrat pour résorber et absorber cet investissement dit exceptionnel alors qu'en gestion publique on ne répercute que le coût et on n'a d'ailleurs pas le droit de faire autre chose si à la fin de l'année il y a un excédent et bien c'est la recette de l'année d'après la première recette qui constitue le budget de l'année d'après comme un excédent dans un budget communal ou communautaire et donc on peut décider avec cet excédent de faire plus d'investissement celui qui prend l'eau gratuitement dans la nature et qui est intéressé à faire du chiffre d'affaires vous répercutera toujours dans votre coût au mètre cube de votre immeuble le coût et la marge bénéficiaire qu'il aura décidé de faire dès la captation et la potabilisation même si 40% de ce qui a été potabilisé ne passe jamais dans les compteurs de personnes vous allez le payer et lui n'est pas intéressé à résorber des fuites puisque dans son chiffre d'affaires le volume potabilisé compte pour réaliser ses objectifs financiers donc il a intérêt à peu renouveler les installations et à transmettre aux générations futures des réseaux qui ne tiennent pas compte de la durée de vie réelle des matériaux composites ou de la fonte grise qui n'a une durée de vie pas guère supérieure à 80 ou 100 ans mais que quand vous regardez les taux de renouvellement qui vous sont proposés on dirait qu'ils peuvent durer 200, 300 ou 400 ans et quant à ceux qui disent qu'on pourrait avoir un bon cahier des charges pour suivre de près tout au long du contrat si les engagements qui ont été prévus au contrat sont bien tenus je leur dis non merci de nous rajouter des dépenses dans nos factures en effet quant au Grand Lyon on prétend qu'il faut 25 emplois supplémentaires pour contrôler le futur cahier des charges de Veolia je pense que c'est une dépense inutile et que en gestion publique on aurait sous l'autorité de la puissance publique uniquement le coût du service à répercuter et les ingénieurs les fontainiers les techniciens de Veolia seront les bienvenus dans les outils de gestion publique comme ils le sont partout où nous avons fait progresser la gestion publique parce que cette compétence technique et technologique nous en avons besoin en effet mais c'est pas le logo de la multinationale qui assure cette compétence c'est l'aptitude des femmes et des hommes à exercer consciencieusement leur mission professionnelle ça on peut le faire en gestion publique dans le respect des contrats de travail et des acquis et on aura débarrassé d'un certain nombre de choses inutiles qui émargent aujourd'hui dans la facture de l'usager à propos de l'usage et avons-nous besoin d'eau potable dans tous les usages de l'eau aujourd'hui nous avons pour nous les textes nous avons la possibilité dans les constructions et les règlements du service demandent juste à ce que les professionnels de l'eau potable puissent vérifier l'installation d'un particulier mais un particulier a la possibilité de faire un double réseau dès lors qu'il met bien des dispositifs anti-retour pour qu'il ne puisse pas y avoir contamination des réseaux d'eau potable par de l'eau de pluie mais il est tout à fait autorisé d'avoir un réseau d'alimentation de son lave-linge et de ses sanitaires par l'eau de pluie à l'heure actuelle sauf dans les établissements publics en effet où le législateur n'a pas su progresser mais dans l'habitat individuel et collectif nous avons le droit de le faire nous avons le droit de le faire mais il faut que vous autorisiez le gestionnaire de l'eau qu'il soit public ou privé à aller bien s'assurer que les réseaux sont bien séparés et munis des équipements qui évitent les contaminations ou les mélanges entre ces différents types d'eau ce que vous avez dit à propos des tarifications qui pourraient s'appliquer au plan social moi je pense que là on est dans un autre registre nous nous n'avons pas fait ce choix nous avons dit non ça suffit que pour des biens communs indispensables à la vie les gens aillent le béret sous le bras faire valoir leur pauvreté pour obtenir un droit à être vivant dans trois jours cet exercice là c'est de notre rôle de la puissance publique ou de défenseur d'usagers de dire on arrête d'exiger ça des gens qui se trouvent durablement ou occasionnellement en situation de faiblesse ou de difficulté on est là dans le ressort du droit et pas de la tarification sociale voilà pourquoi nous avons préféré la gratuité ensuite je voudrais pouvoir dire qu'il n'y aurait pas ceux qui ont les moyens de consommer indéfiniment que ça soit l'eau changer de véhicule ou consommer de l'énergie et ceux qui seraient assujettis à des parts gratuites parce qu'ils sont pauvres soit c'est un droit pour tout le monde en tant qu'humain soit on ne sortira pas de la logique aujourd'hui qui est une course en avant à consommer tous les biens communs quelle que soit la capacité de la planète à nous les restituer et à nous les renouveler donc s'il y a une exigence écologique à de la sobriété dans un certain nombre de domaines elle doit s'imposer à tous et pas qu'aux pauvres au nom du fait qu'eux ils ont une part gratuite je pense que ça interpelle toute la société que de poser la question des usages et des mésusages et donc de la sobriété et du ralentissement ou de la décroissance dans certains domaines où la planète ne pourra pas fournir plus que ce qu'elle peut renouveler chaque année sinon on crée une dette écologique vis-à-vis de la planète et en France nous savons et dans le monde que nous l'entamons chaque année autour du 20 août de chaque année et nous l'accentuons cette dette et en Europe et en France ça doit être en avril donc il serait temps que nous nous remettions en cause pour ne pas partir des logiques de consommation mais des besoins et notamment des besoins merci beaucoup Gabriel Amar pour préciser parce que vous ne l'avez pas dit donc dans la Avirie-Châtillon les trois premiers mètres cubes d'eau sont gratuits et alors vous vous m'arrêtez si je dis bêtise mais ensuite plus on consomme plus on paye c'est la taxation du mésusage c'est bien ça Gabriel Amar à partir de 120 mètres cubes parce que nous avons pu établir qu'aucune famille nombreuse ne serait pénalisée au delà du seuil de 120 mètres cubes puisque en moyenne chez nous et c'est pour ça que je suppose qu'il y ait une approche bassin de vie par bassin de vie en la matière parce qu'en fonction du peuplement et des usages qui sont faits de l'eau on n'arrivera pas nécessairement aux mêmes moyennes chez nous dans l'habitat où le bilan social nous permet d'observer qu'il y a plus de familles nombreuses que dans d'autres quartiers on avait une consommation par appartement de 90 mètres cubes et donc on savait qu'à 120 mètres cubes on ne pénalise pas les familles nombreuses et on commence à s'attaquer en effet à des consommations qui sont plus des secteurs pavillonnaires à une ou deux maxi trois personnes et qui ont un usage de l'eau potable pour d'autres dimensions que les usages indispensables à la vie voilà pourquoi on a mis en place non seulement la progressivité dans l'usage domestique de l'eau mais nous avons maintenu les parts fixes pour les autres usages que l'usage domestique et nous sommes plus chers aux mètres cubes pour l'usage professionnel parce que l'eau qui concourt à un chiffre d'affaires directement ou indirectement n'a pas à être accessible dans les mêmes conditions et les entrepreneurs ont reconnu qu'ils étaient bénéficiaires d'une exonération de 60% de la charge eau avant impôt en l'état actuel du droit français généralement ils ne le savent pas c'est leur expert comptable qui le sait mais à l'arrivée c'est une sacrée inégalité c'est à dire que l'eau vitale serait-ce aussi chère voire parfois plus chère parce que j'ai vu des communautés urbaines qui ont des eaux pour les personnes morales notamment les industriels et les commerçants deux fois moins chère comme à Dunkerque que l'usage familial et domestique de l'eau alors que l'usage professionnel bénéficie aujourd'hui d'une exonération fiscale sur la charge eau à hauteur de 60% donc nous avons aussi tenu compte de ce paramètre là pas pour assommer les acteurs économiques et l'usage professionnel mais dire vous pouvez être un peu plus cher de 50 centimes par mètre cube parce que c'est vous qui allez en effet permettre l'équilibre pour que l'on supprime la part fixe et qu'on fasse les premiers mètres cubes malheureusement que 3 mètres cubes vous l'avez dit en moyenne par famille et par an ce qui est peu on préférerait être à 15 mètres cubes la commune de Barbast dans le lot de Garonne est passée à 15 mètres cubes par famille par exemple mais nous nous avons 10% de notre usage qui est professionnel et 90% de l'eau qui est familiale et domestique alors qu'en France on est à front inversé 90% de l'eau sollicité en surface et dans les nappes en France métropolitaine est pour l'usage professionnel industriel commercial et agricole quand 10% l'est par les familles donc on pourrait avoir une réflexion plus globale sur la question des usages pour reposer les conditions d'accès à l'eau à l'échelle d'entités plus grandes pour avoir plus facilement un équilibre sans aller jusqu'à des réformes sur le financement qui pourraient être étudiées mais qui à cet instant ne sont pas du ressort de la démonstration qu'il y a lieu de faire sur la graphité à court terme merci beaucoup Gabriel Amar je vais poser une question à Paul Pluvio deux questions dérangeantes la première étant donné que la suppression des billetteries a coûté un manque à gagner de 1,5 million par an uniquement pour les prix de fonctionnement qu'est-ce qui vous a motivé à assumer à ce que le budget général assume cette dépense et à revoter parce qu'une nouvelle municipalité a renouvelé l'engagement de l'ancienne municipalité et ensuite une deuxième question dérangeante est-ce que ces bus gratuits est-ce que vous avez vu plus de dégradation dans les bus qu'auparavant ? alors je voudrais quand même dire quelque chose j'ai oublié tout à l'heure la gratuité il y a bien quelqu'un qui l'a payé bon je crois qu'il faut être juste parce que c'est gratuit pour l'usager c'est bien nous l'avons voulu nous l'avons je crois réussi mais quand vous voyez arriver du versement de transport qui est demandé aux entreprises de plus de 9 salariés qui représente quand même quelque chose si vous voulez pour les entreprises qui doivent l'acquitter et qui en contrepartie n'ont pas le service si vous voulez auquel elles pourraient prétendre pourquoi ? parce que la plupart de ces entreprises qui sont instituées sur des zones d'activité industrielle pas commerciale mais industrielle elles sont des horaires postés donc les réseaux commencent le matin notre réseau commence le matin à 7h il arrête le soir à 20h30 mais beaucoup d'entreprises attaquent à 4 ou 5h du matin avec des emplois postés et puis certaines activités finissent le soir à 21h 22h donc on ne peut pas aujourd'hui être satisfait si vous voulez de parler de gratuité parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a quelqu'un qui le paie et ma surprise en tant que chef d'entreprise puisque j'ai été chef d'entreprise jusqu'en 99 ça a été de constater que le VT est payé sans discuter je m'attendais je m'attendais si vous voulez à quelques rebellions de la part de chefs d'entreprise qui auraient pu nous dire écoutez on vous verse 4 millions d'euros mais qu'est-ce qu'on a en contrepartie comme service et bien non il n'y a pas de rébellion ces gens-là paient et ne sont pas servis mais ne revendiquent rien parce qu'ils sont tout à fait d'accord pour reconnaître que si on ne leur apporte pas service c'est parce que ça n'est pas réalisable là c'est la première remarque que je voulais faire que j'avais oublié de faire tout à l'heure alors vous avez dit tout à l'heure madame la suppression de la billetterie alors la billetterie je ne sais pas les chiffres qui ont dû vous être donner sont des chiffres erronés parce que la billetterie coûtait en 2001 200 000 euros ils ont donc supprimé la billetterie qui occupait trois personnes c'est pas ça la recette et les frais il n'est pas les bons de la même chose oui oui ah bon on ne parlait pas la billetterie la recette de la billetterie et les frais de gestion alors je parlais des 1,5 millions par an de frais de fonctionnement un moment est gagné pour les frais de fonctionnement la recette de la billetterie je l'ai dit tout à l'heure c'était 400 000 euros par an 400 000 euros par an et nous avions en contrepartie un coût de billetterie qui était de l'ordre de 200 000 et on avait donc d'emblée par année un delta de 200 000 euros alors je vous rassure tout de suite le personnel qui était au service billetterie qui était constitué de trois personnes a été immédiatement reclassé dans le service de l'activité transport entre autres dans le service handibus qui a été renforcé qui existait mais qui a été renforcé et par là même ces personnes ont été reclassées il n'y a eu aucun souci je dois vous dire aussi que lorsque cette gratuité a été décrétée immédiatement les représentants des personnels roulants ont demandé audience au président de la communauté d'agglomand pour lui demander comment ça allait se passer et surtout redoutaient ce que madame a dit tout à l'heure ces dégradations qui auraient pu intervenir alors nous étions à zéro dégradation nous avions 1 500 000 voyages par an nous étions à zéro dégradation il est bien évident qu'à partir du moment où nous sommes montés en puissance à 3 500 000, 3 600 000, 3 800 000 4 millions des dégradations de petites dégradations il y en a eu ça je ne peux pas le nier et par là même le pourcentage en a augmenté puisqu'on était à zéro dégradation alors qu'avons-nous fait alors ce sont des marquages de glace c'était des sièges tagués dès l'année 2004-2005 on a décidé que tout renouvellement de véhicules devraient nous amener à nous faire équiper de sièges baquets en plastique nous n'avons plus aucun siège tissu les parcours sont courts ça n'a pas été ça ne nous a pas été contesté nous sommes en siège baquets plastique et alors on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas eu d'incident nous avons eu deux incidents corporels où des conducteurs ont été pris à partie mais deux deux en 13 ans c'est deux de trop indéniablement c'est deux de trop mais on aurait pu s'attendre avec une fréquentation de ce type à beaucoup plus on a eu également des remarques de la part des personnes âgées personnes âgées qui nous disaient ah vous savez on ne prendra plus le bus parce qu'il y a trop de monde il y a trop de monde on n'était pas habitué à ça alors il nous a fallu faire des réunions de quartier nous nous avons expliqué qu'il pouvait y avoir un intérêt un intérêt de communication un intérêt de partage au sein de ces transports et je dirais qu'on a réussi à calmer le jeu quoi autant qu'on a pu le faire et les choses ça c'était dans les années 2003-2004 et depuis on peut dire que rien n'a dit merci beaucoup en fait la biéterie vous rapportait 200 000 euros par an et vos frais de fonctionnement en 2001 étaient de 400 000 euros donc finalement le manque gagné en 2001 n'était que de 200 000 euros et finalement vous l'avez assumé dans le cas du budget général par conviction pour le service pour l'intérêt général et aujourd'hui si on parle de 1,5 million de frais de fonctionnement sur votre budget général c'est parce que comme vous me l'aviez dit en amont vous avez développé les transports en commun enfin les bus gratuits notamment pour les nouvelles communes je crois que vous m'avez expliqué que la veille les personnes qui habitent dans des nouvelles communes qui ne sont pas desservies par des bus gratuits peuvent commander un taxi gratuitement la veille si vous pouvez nous en parler quelques minutes indépendamment des lignes fixes qui existent il y a un service de transport à la demande qui est bien connu dans toutes les communes avec une commande du voyage la veille par téléphone et ces services de SAT peut-être qui sont considérés comme étant des lignes éventuellement virtuelles au fil du déroulement du marché on peut se rendre compte que compte tenu d'une nouvelle fréquentation ou d'une fréquentation régulière on peut valider une nouvelle ligne voilà c'est ce qui va se passer dans le futur marché qui va se négocier on commence à travailler avec un maître d'oeuvre je pense qu'on démarrera dans un nouveau marché en juillet 2015 à peu près juillet août 2015 donc évidemment que l'on soit de droite ou de gauche la gratuité des transports pour ce qui vous concerne est une question de conviction politique au service de l'intérêt général et de l'intérêt commun ce qui nous permet de réunir à la tribune deux élus de bords différents pour moi il n'y a pas d'étiquette politique je considère que la générosité n'appartient à aucun parti politique absolument à aucun parti politique je refuse qu'on essaie de me démontrer le contraire si vous voulez j'ai apprécié la démonstration concernant cette régie municipale telle qu'elle a été présentée c'est ainsi que vous l'appelez monsieur c'est une régie publique régie publique moi j'apprécie d'ailleurs moi je vais vous dire sur l'établissement public de 76 000 habitants qui est la communauté d'annomération Castel-Roussy je sais que mes collègues y travaillent mes collègues travaillent à l'examen ne pourrait-on pas faire une régie publique est-ce que ça n'est pas possible il y a déjà eu une démarche qui a été faite ça a été d'harmoniser l'extinction des contrats d'affermage sur l'ensemble de la communauté de la globo pour se rapprocher le plus près possible que ce soit en eau usée ou que ce soit en eau potable essayer de les rapprocher le plus près possible au niveau de leur finalité pour avoir être beaucoup plus solide lorsqu'on va être obligé de recommencer à aller d'essayer de négocier mais moi je participe tout à fait à cette affaire là vous savez à partir du moment où on pourrait considérer que c'est la politique qui gère ou qui qui instrumentalise si vous voulez les décisions moi c'est quelque chose qui ne m'a jamais animé ni même interpellé non non droite gauche centre pour moi toutes les bonnes idées sont réalisables et sont acceptables de quelle que soit la couleur politique des élus du moment alors merci beaucoup monsieur Pluvio Gabriel Lamar rapidement vous réagissez oui oui c'est juste parce que je voulais apporter d'abord un témoignage parce que comme j'ai l'avis donc aura fait que je fais partie des co-fondateurs de France au public France au public c'est le réseau des gestionnaires publics de l'eau qui s'est constitué dans le cadre de la FNCCR la Fédération nationale des collectivités concédantes et en régie alors cette fédération là y cohabite des gens qui choisissent la gestion des liées aux entreprises privées et des gens qui maintiennent ou développent des services gérés en services publics en société publique locale maintenant ou en régie publique ou qui ont toujours été en régie municipale alors j'en profite pour préciser que depuis 1926 le législateur ferme les yeux en France sur le fait que les régimes municipales en budget annexe de collectivités régies et gérées sans conseil d'exploitation ou conseil d'administration ont perduré et n'ont pas été interrompus dans leur existence et des fonctionnaires peuvent y travailler et ceux qui défendent la fonction publique comme moi ferment aussi les yeux en revanche depuis 1926 on ne peut plus parler de régime municipale quand on crée un service public de l'eau ou un service public de l'assainissement c'est un budget annexe en M49 de la collectivité bien sûr même quand il y a personnalité morale on est en M49 mais on ne peut pas parler de régime municipale même pas de régime communautaire on parle de régime publique parce que c'est un établissement public industriel et commercial obligatoirement depuis 1926 quand la régie municipale a été interrompue dans son fonctionnement dans les communes de plus de 3500 habitants on est obligé de créer un établissement public industriel et commercial voilà pourquoi on ne parle plus de régime municipale en matière d'eau quand il y a création par contre vous trouverez comme à France au public des régimes municipales historiques comme Besançon qui n'ont jamais été interrompues et qui ont le statut de régime municipale telle qu'on en parle plus classiquement pour ce qui est de la référence politique et des bords politiques je peux témoigner sans polémiquer qu'à France au public il y a en effet autant le SIDEC des Landes que le syndicat des eaux du Barin qui ne sont pas du même bord politique il y a eaux de Paris et eaux des lacs de l'Essonne les eaux de Grenoble et la nouvelle régie de monsieur Estrosi à Nice de ça en effet je peux témoigner de cela maintenant sur la question de la gratuité je crois monsieur que je suis aussi isolé que vous l'êtes dans mon camp politique parce que à gauche des gens qui font de la gratuité et qui en font une doctrine politique parce qu'ils défendent non pas de la générosité mais qui font de l'accès au bien commun un droit imprescriptif de l'humanité et bien dans mon bord politique on n'est pas assez nombreux voilà alors dans mon jeune ma jeune formation politique on est très nombreux puisqu'on est assez d'accord faut pas dire tous d'accord mais on n'a pas encore dans notre camp pris au sens large fait des émules en tout cas pas suffisamment à mon goût et je me fais sollicite de voir que dans d'autres bords politiques il y a aussi une exception qui peut faire école mais et j'espère qu'elle le fera dans son camp politique après tout à France au public nous avons par notre expertise et notre lobbying bénévole et gratuit convaincu Nice de faire une régie comme convaincre ce que j'ai fait et animé avec l'équipe des lacs de l'Essonne Manuel Valls alors président d'une communauté allumération je l'ai convaincu à mettre fin à la DSP avec la Lyonnaise des Eaux et faire et pour baisser le coût du service répercuté à l'usager alors il n'a pas décidé de répercuter le prix à la même hauteur que le coût préférant faire des investissements et je ne vais pas le critiquer parce qu'il faut faire des investissements parce qu'il y a des puits notamment mais les habitants de sa collectivité avec les Lyonnaises étaient 40% plus chers qu'avec la régie publique qui a vu le jour trois ans après la nôtre donc voilà on peut faire des émules avec des convictions je crois au départ en tout cas pour ce qui est de la gratité nous c'est avec l'idée que c'est un droit et pas seulement de l'altruisme mais enfin bon les choses peuvent se rejoindre mais c'est aussi la bonne gestion des deniers publics qui je crois nous amène à prendre ces décisions là parce que nous plaçons nos mandats je crois au service de chercher toujours ce qui est le mieux pour l'intérêt général voilà et en fait sans scrupules par rapport aux intérêts particuliers c'est évident moi j'aurai à votre place j'aurai des états d'âme je me dirai tout de suite à mince les salariés de la zone d'activité finissent le boulot à 21h30 ou commencent plus tôt avant cette heure comment je vais faire pour augmenter l'offre de transport parce qu'après tout c'est pas juste qu'ils payent le versement de transport et que je leur mette pas en face le service vous voyez donc et c'est pas l'homme de gauche qui dit ça c'est juste celui qui se dit bon bah il faudrait peut-être quand même je me culpabiliserai en fait mais pourquoi je me culpabiliserai parce que je me rappelle parce que nous en Ile-de-France je ne suis plus en Ile-de-France maintenant je résiste en France-Comté mais en Ile-de-France nous ne pouvons pas être autorité organisatrice des transports et bah moi je vous dis je vois que les franciliens et bah il vaudrait mieux que les entreprises payent le versement de transport plutôt qu'ils payent tout ou partie de l'abonnement de leurs salariés peut-être et que ça ça leur coûte plus cher aujourd'hui que de mettre au taux maximum le versement de transport et de décréter la gratuité à l'échelle d'un certain nombre de transports en commun d'Ile-de-France donc voilà à un moment donné la redistribution de l'impôt ça passe par le fait que ceux qui acquittent l'impôt pour financer le service on cherche à leur redistribuer l'impôt alors il y a les mécanismes de solidarité entre usagers et il y a aussi vis-à-vis des usagers qui acquittent l'impôt je pense que ça c'est de nature à inscrire dans la durée le contrat c'est-à-dire que les gens pour qu'ils soient consentants si vous voulez à appliquer les règles communes je pense qu'il faut qu'ils y trouvent aussi l'armature et le service public pas forcément pour eux-mêmes parce que là on en refait des clients et plus des usagers mais qu'ils en comprennent la cohérence et moi je tire un coup de chapeau parce qu'il y en a très peu mais il y en a eu quelques-uns et sans Châteauroux il n'y en aurait pas eu d'autres en France en matière de transports publics merci beaucoup Gabriel Amar oui il y a d'autres villes qui ont suivi l'exemple du Châteauroux je cite Vitré en Ile-et-Vilaine Issoudun dans l'Inde Mayenne en Mayenne Gap en Haute-Alpes Bar-le-Duc dans la Meuse Cluves en Haute-Savoie Aubagne, Morlaix etc alors juste une question à Hervé Vincent rapidement puis je vous passe la parole donc Hervé Vincent vous avez fait un joli lapsus tout à l'heure des transports en copains au lieu des transports en commun alors qu'il n'y ait pas de voiture qui prend les transports en commun tous les jours c'est pas effectivement parfois convivial parfois beaucoup moins alors sur cette question de la dégradation ou de bon peut-être des incivilités aussi que je peux vivre chaque jour dans les transports en commun qui sont pas forcément toujours copains vous vous avez une idée vous m'avez parlé notamment d'un impôt symbolique que pourrait payer enfin un paiement symbolique sous forme d'un impôt particulier que nous pourrions payer d'un très faible coût pour prendre conscience du coût des services des transports en commun est-ce que vous pouvez nous parler de ça avant de nous parler d'une autre idée sur les bâtiments avec moins de places de stationnement pardon rapidement j'ai parlé de ça sur un impôt supplémentaire sur les transports en commun et les transports en copains c'est un lapsus révélateur parce que je m'étais mis une petite note là-dessus et que je trouvais intéressante donc c'est super que j'ai pu faire ce lapsus pour moi l'usage des transports en commun doit aussi s'apprendre quand on voit aujourd'hui dans une ville comme Lyon encore le nombre de parents qui accompagnent leurs enfants à l'école en voiture alors qu'ils habitent immédiatement à côté pour revenir sur les transports en copains je trouve que la première le premier élément pédagogique pour inciter les jeunes à ne pas prendre une voiture pour les déplacements scolaires c'est justement ces transports en copains avec le pédibus quand on apprend à se déplacer tout petit tout petit à l'école à pied et bien on va prendre les transports en commun quand on va passer au collège quand on va passer au lycée etc moi je suis né à Lyon j'avais trois quarts d'heure de bus alors que j'habitais en centre-ville de Lyon mais j'avais quand même trois quarts d'heure de bus depuis ma sixième pour me rendre en sixième donc dans l'établissement scolaire et on y arrive très bien et c'était un moment justement convivial entre copains alors sur le j'en ai parlé un petit peu là c'était pas un impôt moi je voulais recréer supplémentaire c'était de dire si j'ai des transports en commun gratuits il faut expliquer un peu un peu leur financement et pour moi de dire que tout n'est pas donné gratuitement à tout le monde parce que ça devient un droit et comme je disais il y a des droits il n'y a pas de devoirs moi c'était un transfert que je trouvais intéressant par rapport à l'exemple que je citais du nombre de places inoccupées pour des questions de prix on le sait mais du coup pour des questions de prix ça engendre aussi plein de choses quand j'ai pas les moyens d'avoir un stationnement dans mon immeuble que je ne peux pas me le payer ou que je l'achète très cher si je suis en accession à la propriété je vais déjà me poser la question et en fait on voit bien le nombre de stationnements par exemple même en accession à la propriété dans des copropriétés les parkings au deuxième sous-sol qui ne sont pas forcément utilisés en partie donc c'était de dire comme on a du mal à circuler dans certaines villes aujourd'hui parce qu'on crée beaucoup d'espace pour les modes doux pour les transports en commun pour toutes ces choses là soit on dit on diminue comme c'est actuellement en train de se faire sur le Grand Lyon en nombre de stationnements obligatoires par logement et indirectement c'est un mètre d'ouvrage privé qui va dépenser moins parce que s'il divise par 2 entre 1,2 et 0,6 le nombre de stationnements il va faire l'économie sur l'infrastructure son coût d'infrastructure de 50% donc pour inciter tout ça c'est de dire finalement et que ça va passer dans la marge de l'opération ça c'est clair ça ne va pas passer dans le prix à la baisse du mètre carré puisqu'en général on se cale sur le prix du marché on essaye de regarder donc si justement on incitait à ne plus réaliser des stationnements et on baisse ce nombre de stationnements obligatoires est-ce que cette économie qui est de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros la place c'est le prix quand on ne peut pas réaliser des stationnements que la collectivité réclame en taxes de compensation est-ce que justement il ne pourrait pas y avoir un transfert c'est pas un impôt supplémentaire pour l'habitant c'est simplement quelque chose qui existe aujourd'hui si on le supprime on récupère pour en faire quelque chose d'autre la troisième question c'était quoi ? non mais en fait tu as répondu une seule réponse aux mes deux questions donc c'est parfait d'accord mais on aurait plein de choses à dire Gabriel avant peut-être on va passer la parole au public parce qu'il ne nous reste plus que 15 minutes donc il y avait un métro un métro entre les transports le micro-métro alors qui veut il y a une question devant je parlerai fort c'est plus confortable je vous laisse mon micro Anna Leclerc le titre de l'invitation ce soir m'a vraiment fait venir parce que il m'a surpris et il paraît de moins en moins adapté au débat de ce soir puisque sur plusieurs des sujets en fait c'est la bonne gestion des services publics et le lien avec les besoins et dans les trois domaines que vous avez évoqués c'est pas tout ou rien c'est à dire que c'est de réexaminer les besoins vitaux et on peut décliner la phrase de Gabriel sur les besoins vitaux en eau sur le minimum de mobilité et je vais préciser ma question et sur les points que tu as évoqués les conditions de la mobilité et donc du stationnement ponctuellement mais en intervention tout à l'heure sur l'énergie m'amène aussi à mettre en garde la contradiction qu'il y a entre la bonne utilisation de l'énergie gratuite c'est à dire le soleil et sans intermédiaire c'est à dire l'ensoleillement du logement et la mode entre guillemets de surdensité qui nous tombe dessus qui pénalise les logements du rez-de-chaussée du premier et du deuxième étage et bientôt du troisième étage donc là on ne fait pas une amélioration mais au contraire pour les logements et notamment sociaux sur lesquels on autorise la surdensité sans vergogne on augmente leur facture déclairement ne serait-ce que pour faire le boire derrière la vitre donc là il y a une vraie contradiction sur les règles d'urbanisme et sur le problème des transports moi ce qui me choque c'est deux choses c'est de ne pas mettre en amont l'analyse des besoins pour modifier les règles d'aménagement du territoire et refaire des schémas d'aménagement du territoire comme ils ont été à une époque où l'objectif était de diminuer les déplacements et non pas de les rendre gratuites et sur les horaires ce qui nous scandalise c'est que des gens finissent à 11h du soir alors que c'est pas une question de clientèle c'est pour que la machine automatique soit surveillée sur une plus longue période pour augmenter le dividende donc là l'action en amont c'est de revenir à des horaires normaux pour que 95% des gens puissent utiliser les transports en commun sans être obligés d'allonger les plages de transports en commun que c'est là pour augmenter de quelques pourcents le nombre de passagers on augmente le prix de revient global dans des proportions qui sont pas raisonnables donc là c'est de revenir en amont sur l'évolution des horaires de nuit qui est scandaleuse et de la dispersion et Lyon on est un bel exemple on a vidé tous les emplois dans Lyon vu la spéculation immobilière sur le logement et un plan d'urbanisme qui rendait juteux le fait de virer l'usine alors que l'ancien plan d'urbanisme faisait que l'usine restait dans la ville parce que son terrain ne valait que le prix du terrain industriel et donc tous ces emplois sont partis maintenant à l'est lyonnais dans des zones où il n'y aura jamais de transport en commun à des prix abordables donc là tout comme sur l'eau on doit isoler la part vitale sur les autres thèmes si on veut être cohérent il faut d'abord définir la part vitale et mettre à l'envers les autres réglementations de telle façon qu'on ne gaspille pas la ressource et j'ai entendu et j'ai entendu récemment qu'il y a en Californie actuellement des projets qui se développent urbains qui ont pris le problème à l'envers et c'est pour ça que la taille de chaque euro m'intéressait c'est qu'ils ont défini quelle est la taille à peu près optimale dans le cadre du mode de vie de la région pour définir la taille qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas générer des nécessités de transport disproportionnées et à des prix tout à fait décalés par rapport à la moyenne des ressources donc c'est ce débat je dirais sur la bonne gestion des services publics c'est à dire la bonne gestion de l'eau avant de passer à la gratuité et la bonne gestion des autres ressources et de diminuer parce que la mobilité à tout prix c'est de l'agitation c'est pas du bien vivre forcément si vous pouvez juste vous présenter comme j'enregistre vous présenter de quelle organisation faites vous partie je l'ai fait en introduction je suis urbaniste je me suis occupé de l'aménagement du territoire et je finis encore des plans d'urbanisme et j'ai eu Vincent quand je m'occupais de l'urbanisme à Annecy on s'est bagarré sur les places de stationnement et moi je défends d'autres positions et notamment sur certaines opérations c'est de pour faciliter l'emploi et le commerce dans la ville c'est par le règlement d'urbanisme que j'y arrive et je fais en sorte que les places de stationnement au troisième sous-sol puisque quand le sol est mauvais c'est pour ça il n'y a pas de régénérance dans certains cas le sol est mauvais on va couler du béton et plutôt qu'il serve à financer des partis politiques je préfère que le béton serve à créer des places de parking mais je fais en sorte que les places de parking ne restent pas vides 12 heures par jour et avec mon camarade Berletier qui a aussi développé cette idée c'est que dans certains quartiers on met une proportion de bureaux pour créer de l'animation dans la journée et on fait en sorte que les places soient louées soient partagées on partage les places en plage horaire entre les résidents et les gens qui viennent travailler dans les bureaux et on peut aller plus loin et certaines communes le font c'est que au lieu que le promoteur fasse son parking tout seul on fait un parking commun de quartier et ça permet d'avoir certains jours et à certaines heures des voitures de résidents mais on peut aussi partager la voiture voilà on peut aussi partager une partie alors ça de toute façon la voiture pas que le parking il y a un cocktail à 19h vous pourrez poursuivre entre vous ces débats mais monsieur vous avez dit quelque chose de très intéressant sur la taille d'une commune alors justement j'avais une question pour nos trois intervenants il y a une étude oui aussi mais juste peut-être très rapidement mais en 2004 le groupe des Verts de Lille a fait une étude et a conclu que la gratuité totale sur les thèmes dont nous avons parlé ne serait viable que dans les villes de moins de 100 000 habitants est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre et c'est un peu ce que monsieur a dit c'est-à-dire si on rentre dans au-delà de 100 000 habitants on rentre dans un système où la gratuité n'est plus possible est-ce que ça vous paraît juste ou pas du tout est-ce que c'est la taille de la ville ou la taille du périmètre dans lequel évolue l'individu en matière d'eau parce que c'est ma partie non je dirais que comme on est dans le principe de l'eau paye lour en France je dirais plus il y a de mètres cubes pour supporter des charges fixes plus on va arriver à diminuer le coût au mètre cube et du coup des volumes qui seraient gratuits pour un usage particulier auront une charge dans le compte annuel qui sera réduite donc je dirais non plus on réfléchit à de grandes échelles plus je dirais la mise en oeuvre des parts gratuites est possible par contre ce qui est plus difficile à gérer à mon sens à une trop grande échelle c'est l'implication des contre-pouvoirs et des usagers pour définir les conditions d'accès à l'eau faire évoluer un règlement du service d'année en année faire évoluer des conditions d'accès selon les usages prioriser un certain nombre d'investissements c'est plus difficile pour autant en matière d'eau je plaide pour des péréquations parce qu'il y a des inégalités ça a été dit avant moi entre les différents territoires et là il y aurait des systèmes de péréquations à faire entre gestionnaires publics mais pour ça il faudrait qu'en France on soit dans une gestion raisonnée avec des répercussions de coûts à l'usager et pas des modes différenciés entre des gestions publiques et des gestions privées parce qu'à ce moment là on y perdrait puisqu'on n'aurait pas commencé la mise à plat qui est que chaque centime acquitté par l'usager doit servir à l'eau et qu'à l'eau et ça ça touche à la question du mode de gestion moi je voudrais juste peut-être revenir sur l'eau parce que vous avez dit Gabriel Lamarre tout à l'heure l'eau est une ressource naturelle et existe dans les dapes phréatiques néanmoins il faut la pomper pour pouvoir ça j'ai dit ça a un coût tout à fait pour pouvoir s'en servir moi pourquoi j'ai abordé le thème de l'usage de l'eau dans ces différents usages c'est que l'eau pluviale elle est donnée à tout le monde on sait que la réglementation sanitaire a évolué néanmoins ça marche très bien sur l'habitat individuel sur l'habitat collectif et les autres usages le tertiaire et tout un tas d'autres choses c'est très très compliqué quand on livre un immeuble de bureau on alimente tous les réservoirs de chasse avec de l'eau pluviale on nous dit oui mais dans quelques années on trouve au supermarché de partout un robinet auto forer et on peut rajouter un élément pour arriver à pomper de l'eau pour un autre usage donc droit et principe de précaution du coup on ne va pas le mettre quand on va encore plus loin sur la réflexion on retombe sur un autre problème c'est que l'eau qu'on va faire passer dans notre lave-linge l'eau qu'on va faire passer dans notre cuvette de toilette forcément à un moment donné elle va repartir dans un réseau public et il va falloir retraiter cette eau et aujourd'hui on n'a pas trouvé de système pour comptabiliser et c'est pour ça que je prenais cet exemple et vous avez eu raison de me dire on ne compare pas les prix de l'eau néanmoins aujourd'hui je suppose que pas plus que moi il y a beaucoup de gens qui soient capables avec sa facture de voir quel est le véritable coût de l'eau et si il faut bien payer le retraitement ou alors il faut le repayer par un autre système et bien non parce qu'en l'état actuel du système comme la redevance assainissement comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères couvre et met à l'équilibre le budget annexe de l'assainissement si vous avez plus de volume d'eau à traiter qu'il y en a de distribuer au titre du réseau d'eau potable votre redevance d'assainissement elle va s'appliquer par mètre cube d'accord mais son montant en l'état actuel du droit est déterminé pour couvrir la dépense d'assainissement donc l'eau de pluie qui d'ailleurs est l'eau de la rivière et de la nappe c'est la même si je puis me permettre on la prend à un autre moment du grand cycle mais elle est dans le grand cycle d'accord donc pour moi c'est la même mais tout le monde peut la récupérer gratuitement oui mais tout le monde pouvait aussi aller au lavoir et à la rivière je veux dire non mais c'est pas pour moi ça c'est un faux c'est un faux débat mais en revanche ce que je veux dire c'est que sans monter une usine à gaz sans pleurer auprès du législateur sans culpabiliser ceux à qui moi j'ai autorisé pendant 20 ans dans ma commune parce qu'on avait l'eau à 1m50 que les gens mettent des puits avec des pompes manuelles et pas nécessairement électrifiées pour arroser le jardin pour que justement bon j'ai entendu en effet dans le réseau des gestionnaires publics de l'eau des gens s'offusquaient en disant mais il y a un problème parce que les charges d'investissement vont être répercées les charges d'assainissement vont être répercutées sur un volume consommé qui va aller en diminution je dis oui c'est vrai mais il n'y a aucune raison que pour ces usages là on répercute de toute façon à l'usager des coûts de potabilisation qui sont aussi des éléments de la facture et d'autre part comme le budget de l'eau s'équilibre distinctement du budget de l'assainissement même si tout est dans la facture rien ne nous empêchera d'avoir une redevance d'assainissement comme dans le budget général de la commune ou de la communauté il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont le taux est fixé pour couvrir la dépense donc on n'aurait pas ce problème là on va passer la barre on sait le financer aujourd'hui c'est ça que je veux dire on a beaucoup de mal à l'appliquer bonjour Vincent Régaissi je suis architecte à Grenoble on ne va pas parler d'eau parce que c'est une question qu'on connait bien à Grenoble mais donc j'ai une question sur les transports vous ne nous avez pas dit quelle était la part de transports publics dans l'ensemble des déplacements parce qu'en fait le débat il est toujours celui-ci c'est à dire que on a cette espèce de masse critique qui soit disant ne devrait pas fonctionner pour les transports dans les grandes villes mais je pense aussi que vous avez une première élément de réponse là-dessus étant un peu spécialiste la question et puis la deuxième question parce que quelle est l'évolution des transports en commun dans le global des transports des dépassants alors quand vous dites transports publics vous voulez dire transports urbains n'est-ce pas ? non ? je ne vois pas ceux qui sont impliqués par la gratuité que vous avez mis en place ah mais tous ? oui dans l'ensemble des déplacements des habitants de château entre ceux qui se déplacent en voiture en vélo en transport alors là moi j'ai vu j'ai aucun dans une accélération exponentielle des déplacements je n'ai aucun paramètre à mon avis simplement simplement ce que nous savons il y a des enquêtes si vous voulez origines de déplacements montés-descentes qui sont faits tous les ans qui touchent environ 20 000 voyageurs vous me direz que sur 4 500 000 voyages faire une étude sur 20 000 ça peut être le pourcentage peut paraître faible mais c'est ce qui est prévu ce que je peux vous dire c'est que je ne sais pas ça ne va pas répondre à votre question mais quand même on a 59% de femmes qui voyagent alors que nous avons 53% de femmes qui demeurent sur l'établissement public sur le périmètre de l'établissement public on a 23% de jeunes de 16 à 18 ans on a 19% de personnes de 26 à 35 ans on a 9% de personnes de 56 à 70 ans et 3% de plus de 70 ans voilà et tout ceci ce sont des gens 16% qui se déplacent plus de 3 fois par semaine voilà l'élément que j'ai que je peux vous donner quant à dire alors on a mis on a mis je pense que c'est le terme à employer on a mis la communauté d'agglom en mouvement les gens ne se déplaçaient pas les gens ne se déplaçaient pas et ce que je dois vous dire aussi c'est qu'il y a autant de voitures en ville qu'il y en avait il y a 10 ans il n'y en a pas plus il n'y en a pas plus il n'y a pas plus de voitures il n'y a pas plus d'encombrements nous avons 41 places de parking pour 1000 habitants là où la moyenne nationale est de 30 ou 31 places de parking pour 1000 habitants pour des collectivités de moins de 100 000 habitants je ne peux pas répondre plus précisément à votre question je suis désolé la part de public non alors tout ceci ce ne sont pas des scolaires attention les scolaires ce sont ceux que je vous indiquais c'est 1740 scolaires alors il y a quand même il y a quand même dans le centre-ville des scolaires qui empruntent qui empruntent bien entendu les urbains bien entendu mais le reste n'est pas mesurable alors merci beaucoup nous avons l'obligation pour le coup de libérer la salle à 19h il y a un cocktail juste à côté vous pouvez continuer à poser vos questions aux intervenants je voulais souligner tout d'abord tout de même le courage de Gabriel Alamar et de Paul Pluvio et l'ingéniosité des idées de Berber Vincent je précise que Gabriel Alamar a été personnellement attaqué par un grand multinational de l'eau qui est en procès pour qu'on remporte son procès il raconte son histoire dans un livre qui s'appelle la guerre de l'eau qui est à l'extérieur et Gabriel Alamar proposera plusieurs ouvrages à l'extérieur sur la gratuité il y en a très peu enfin ce sont les seuls à ma connaissance pour la gratuité de l'eau merci un grand merci à nos trois intervenants pour avoir fait le déplacement applaudissements 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 au revoir à l'extérieur Sous-titrage ST' 501 ... 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